Salut les amis on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur starstable online alors dans cette vidéo je vais vous présenter la mise à jour du mercredi 16 septembre 2020 donc dans cette mise à jour on a deux nouveaux chevaux que je vous présenterai un peu plus tard je vais juste vous redire leur nom il y a dorsha et solas qui sont des chevaux magiques qui sont apparus aujourd'hui sur starstable et aussi deux nouveaux compagnons qui est une mouette et un hibou ensuite il y a toujours le festival de farpinta qui est ouvert jusqu'à la prochaine mise à jour donc jusqu'à mercredi prochain et il y a un nouvel objet dans la boutique bonus qu'on ira voir dans la vidéo donc je vais commencer par aller voir un nouvel objet dans la boutique bonus donc les amis me voilà arrivée à morland on va regarder vite fait ce qu'il ya dans la boutique bonus et de ce que je vois c'est un petit sac une petite sacoche un sac de sel donc malheureusement je n'ai pas le niveau nécessaire pour vous la montrer mais voilà un petit peu à quoi ça semble sur le niveau de l'image donc voilà donc ça irait avec l'ensemble celle des camping et tout ça voilà ça doit être ouais c'est ça ça irait avec le casque kit ici les gants les t-shirts ça aussi et tout ce qui est équipement de chevalet ici voilà donc voilà un petit peu pour pour la boutique de bonus maintenant je vais aller à farpinta pour vous montrer un petit peu les deux nouveaux chevaux et bien sûr je vais faire une petite copure donc voilà je vous retrouve tout de suite après c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est sympa C'est parti ! ... Donc voilà les amis, je suis devant le premier cheval. Donc bon, je peux vous dire que franchement le rose c'est vraiment pas trop ma couleur préférée. Mais par contre pour ce qui concerne les détails qu'il y a dessus... Alors attendez, je vais essayer de faire un petit zoom avec l'appareil photo. Voilà, alors voyons voir un petit peu. Donc voilà les détails qu'il y a au niveau de sa crinière, ça fait des sortes de plumes. Même pour tout ce qui est de la couleur de ses yeux, enfin d'ailleurs ses yeux sont bleu ciel je dirais. Avec un peu la trace blanche qu'il y a au niveau de ses yeux. Franchement je trouve ça très joli comme détail. Franchement voilà c'est magnifique. Au niveau de ses pattes c'est bien, c'est assez épais comme celui que j'ai là bas. Donc c'est assez épais, voilà. Au niveau de sa robe ici, bah franchement ses plumes c'est super. Là c'est pareil, au niveau de ses fesses. Bah franchement, le dégradé de couleur que ça que fait, c'est très joli. Mais pareil pour là, au niveau des plumes, les détails qui, enfin franchement c'est très joli. J'aime bien, franchement c'est super. Alors franchement, les gens qui se mettent devant comme ça c'est dingue, c'est super chiant. Ensuite pour le deuxième, donc il est un peu bleu ciel mélangé un peu avec du bleu nuit. C'est franchement, c'est un mélange parfait je trouve. Je sais pas votre avis, mais moi personnellement, moi j'aime beaucoup. Donc là franchement, pareil, il y a beaucoup de détails. Là c'est des plumes, un peu, là en fait ça sert pas vraiment à des plumes. Mais plutôt comme genre papillon, si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est un petit peu la base de ces cheveux, de ces cheveux là. C'est plumes au jour ou je sais quoi. En gros il y a un peu un qui est un peu plumes, un autre qui est un peu papillon. Donc c'est magnifique. Franchement j'adore beaucoup les détails. Alors attendez, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà mon niveau de ses pattes là, tout ça. Franchement j'aime beaucoup, c'est très joli. Des petits détails ici, pareil ici. Franchement j'ai un coup de coeur pour le bleu. Franchement dès que j'ai vu le tweet de Star Seven sur Twitter. Donc pour la publication, pour les deux nouveaux chevaux qui sont ici. Franchement, le bleu j'ai eu un beau coup de coeur. Ensuite pour ce qui est des deux nouveaux compagnons, voici la mouette. Donc voilà, ça coûte 400 star coins. Donc son nom c'est Mouette des profondeurs. Et normalement il y en a un deuxième qui est juste là. Donc on va aller le voir. Donc comme vous pouvez le voir, la vente des deux chevaux sont juste à côté du festival. Donc vous ne pouvez pas le rater. Alors le hibou il est trop beau je trouve. Franchement il est magnifique. Bon c'est un petit peu raté du fait qu'en fait là vous voyez un petit peu. Bon ça va afficher. Là notre grille est censé être un sac. Et le hibou il est légèrement au dessus. Mais bon. Ce n'est qu'un petit erreur je pense. Un petit bug ou je ne sais pas. Mais bon ce n'est pas franchement ce détail. Ce n'est pas franchement ce qui me plait plus. Par contre je vais essayer de... Si ça va bien parce que ça va résister. Voilà. Alors voyons voir un petit peu. Alors. Le hibou il est à peu près comme le cheval bleu. Si il est beau ça fait... En fait les dégradés de couleur bleu c'est magnifique. J'aime beaucoup. Alors comme je vous l'ai dit. Le rose c'est pas trop ma couleur préférée. Donc je suppose que vous avez deviné mon coup de coeur. Donc mon coup de coeur c'est celui-ci. Voilà. Voilà c'est celui-ci. Mais malheureusement. Malheureusement je n'ai pas assez de Starcoin pour l'acheter. Il m'en faut 850 j'en ai que 3. Voilà. Mais bon ce n'est pas grave. Pour continuer un petit peu la vidéo. Je vais vous faire montrer, vous lire un petit peu la petite histoire à propos de ces deux chevaux. Alors en Irlande la légende raconte que les papillons peuvent traverser la frontière entre l'autre monde et le monde des humains. A Jorvik on appelle cet autre monde Pandoria. Et ce ne sont pas des papillons qui en viennent, mais une race de mystérieux chevaux magiques. Sombre comme la nuit, le Dorsha est appelé le gardien des grottes. Il est plutôt nerveux et sort rarement à la surface et évite les fissures roses qui traversent le sol des cavernes à la différence de son compagnon à la crénière violette. Se déplacer dans la pénombre des cavernes a permis au Dorsha de développer une excellente perception spatiale, mais il peut devenir agité à l'air libre. Sur un terrain dégagé, car il est habitué à l'espace exigué des grottes. La légende raconte que si un voyageur se perd dans des cavernes tortueuses, le Dorsha l'aiderait à remonter à la surface, mais n'irait pas lui-même jusqu'à l'air libre. Son nom vient d'un mot irlandais qui signifie « ténèbres et mystères », faisant allusion au tempérament timide et énigmatique de cette magnifique créature. La robe du Dorsha arbore de nombreux yeux qui ressemblent beaucoup à des plumes de paon. Les conteurs jorvicois font le lien avec le papillon paon du jour qui traverse la frontière entre les mondes dans les légendes. Comme les autres chevaux magiques de jorvik, le Dorsha montre ses véritables couleurs dans les lieux sauvages et les cache dans les zones peuplées. Qu'il soit sous sa forme magique ou dissimulé pour se mêler aux autres chevaux, le Dorsha possède exactement les mêmes qualités que les riches cobs auxquels il ressemble. Alors les riches cobs, c'est un cheval qui s'adapte au froid, comme c'est indiqué ici. Quand il veut dire qu'il s'adapte au froid, c'est que, je vais vous montrer sur la carte, vous voyez ici le terrain enneigé qui est ici. Et bien on peut y accéder seulement si on a un cheval exprès qui peut résister au froid. Donc voilà, mais bon pour l'instant je ne peux pas avoir encore accès. De toute façon, donc voilà. Ensuite pour notre petit cher ami rose violet bleu, voyons voir un petit peu. Alors son nom, enfin sa race, c'est de Solace. Alors, je ne vais pas vous relire le début qui dit, parce que c'est pareil pour l'autre. Alors, aussi éclatant que l'horreur, on raconte que le Solace est capable de passer de ce monde à un autre qui existe en parallèle avec la réalité de Jorvik. Un monde de style rose et d'îles qui flottaient dans les airs de champignons, lisans et de pandareilles. Ils atteignent cet endroit en passant par les grottes tortueuses qui existent loin sous le sol de Jorvik. Le temps qu'il a passé dans la non-réalité rose a affecté le métabolisme du Solace, lui donnant une énergie qui semble infinie, sautée d'une île flottante à l'autre, lui a aussi donné une foulée très sûre. Son nom vient d'un mot irlandais qui signifie éclat et illumination. Faisant allusion à la robe et à la personnalité vivres de cette magnifique créature, la robe du Solace arbore de nombreux yeux qui ressemblent beaucoup à des plumes de parons. Les conteurs champignons font le lien avec le papillon paron du jour qui traverse la frontière entre les mondes dans les légendes. Pareil pour celui-ci, il se transforme quand on est dans un milieu public et quand on est dans la nature sauvage, il se remet comme il se remet tel qu'il est là et bien sûr il est adapté au froid. Pareil que l'autre, il est vu à 850 stars. Maintenant pour nos amis les volatiles, on va dire. Alors, cette mouette tourmentée n'est pas très remuante, alors si elle crie c'est pour une bonne raison. A l'inverse de la plupart des mouettes, cet oiseau préfère un régime de base de légumes vers les légumineuses. Ok, donc celui-ci coûte 400 stars comme je suppose que je vous l'ai déjà dit. Ensuite pour le hibou, il est difficile d'attirer l'attention de ce hibou car il a toujours la tête dans les nuages, il se sent le plus à l'aise dans les champs et les forêts du X-Orient. D'accord, d'accord. Bon, donc voilà un petit peu pour ces deux chevaux là et les deux compagnons que je vous ai parlé. Il me semble que c'est tout pour cette mise à jour. Alors, attendez, je vais regarder vite fait. Oui c'est ça, c'est tout. Alors bien sûr, ils resteront ici pendant deux semaines, c'est exact, jusqu'à la mise à jour du 16, deux semaines jusqu'au 30 septembre si je ne me trompe pas. Alors malheureusement, je n'aurais pas assez malgré ça pour ces deux semaines parce que 850 star points, il me faut au moins 8 semaines voire 9 semaines parce que vu que là, je n'en ai que 3. Donc forcément, voilà. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que la vidéo vous a plu malgré que je n'ai pas pu vous présenter le cheval dans tous ses contours, on va dire. Parce que si j'avais pu, j'aurais pu vous montrer un petit peu la démarche du cheval, etc. Enfin son cabré, ses seaux, etc. Mais comme je n'ai pas assez d'argent pour me l'acheter, malheureusement, je ne peux pas vous montrer. Donc voilà, voilà. Pour ce qui est de leur transformation en lieu public, je vous mettrai une photo et une photo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi il ressemble. Comme ça, ça compensera un petit peu la vidéo. Donc voilà. Donc franchement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et à en parler à toute personne. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Merci. 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 Merci.